Bonjour à tous, je suis avec Isabelle Cugno pour tout vous dire, c'est la deuxième année que j'essaye de l'avoir et donc je suis content parce que l'année dernière, tu avais eu quelques empêchements. Donc, c'est pour vous dire à quel point je compte sur elle pour vous apporter des conseils, je crois en ce qu'elle fait, aux conseils qu'elle donne, je vois aussi ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux et elle va nous parler de LinkedIn, de comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients avec des exemples très concrets. Donc, Isabelle, c'est une consultante en stratégie social media. Elle est aussi formatrice et speaker, elle aide les entreprises à se faire connaître, trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Elle est aussi chroniqueuse sur BFM Business et voilà, elle fait tout plein d'autres choses. Elle donne des conférences, elle donne des cours dans l'enseignement supérieur. Isabelle, si tu veux bien prendre un peu le temps pour nous dire un peu qui tu es, comment tu en es arrivé là avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok, tu m'as bien présenté déjà. En effet, j'ai plusieurs casquettes comme on peut le voir. Donc, vraiment mon angle d'attaque, c'est en gros d'aider les entreprises à atteindre leur objectif business grâce aux réseaux sociaux. Donc, je travaille sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube principalement, les pourros. Et autour de ça, en effet, du coup, je fais plein de choses. Je propose de l'accompagnement, des formations, de l'accompagnement en direct, des formations en direct, des formations en ligne prochainement, on en reparlera. Et puis, en effet, je donne des cours dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi chroniqueuse sur BFM Business, une chronique en fait sur leur site internet où je publie des articles très régulièrement. Et d'ailleurs, je donne énormément, énormément de conseils sur les réseaux sociaux là-dedans. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à les voir. Donc, voilà. Et je donne aussi des conférences, en effet, un peu partout en France sur le sujet. Et j'en suis arrivée sur les réseaux sociaux. Donc, justement, parlons-en. Alors, tu faisais quoi ? Tu as fait des études dans les médias sociaux, dans la communication. Comment tu en es arrivée à devenir aussi entrepreneur et à être à ton compte ? Oui. Alors, ça, c'est une histoire drôle. Donc, j'ai fait une licence de communication, information communication. C'était arrangé à la cathode. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est inconnue. Mais du coup, j'ai fait une licence de communication. Et c'était drôle parce que je n'étais absolument pas intéressée par la communication à l'époque. Et je disais, je ne travaillais pas dans la communication. Donc, ça, c'est souvent moi. Je fais souvent des choses comme ça. Et donc, du coup, je voulais travailler à l'époque dans le journalisme télé. Ce qui m'a beaucoup apportée après dans ce que je fais aujourd'hui. Parce que du coup, je sais monter, je sais tourner. Et j'adore la vidéo. Donc, du coup, ça joue aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais faire à la base vraiment journaliste télé. Et puis, j'ai découvert le digital entre 3e année de licence dans un stage avec un responsable de stage qui était passionné du digital. Et en fait, ça fait tilt parce que depuis que je suis adolescente, j'ai toujours été dans le digital, en fait. Quand j'étais ado, j'étais en pleine campagne. Je créais mes sites moi-même à l'époque. J'étais déjà en train de bidouiller derrière. Je passais ma vie à mon écran, une vraie petite geek, à créer du contenu, à créer des articles, des vidéos. Enfin, j'étais déjà à fond dedans, quoi. Et ça ressemble déjà. Et j'étais jeune pour faire ça. Donc, du coup, quand j'ai découvert le digital et j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, en fait, dans le milieu de l'entreprise, ça fait tilt. Et c'est là, vraiment, je m'en suis lancée ce défi-là, de me lancer là-dedans. Donc, j'ai fait un master ensuite, un master de management, de projet d'innovation et d'entrepreneuriat. Et encore drôle, c'est-à-dire qu'il y avait innovation et d'entrepreneuriat dans mon master. J'étais, en fait, et je n'arrêtais pas de dire que je voulais surtout travailler dans l'innovation, mais que non, l'entrepreneuriat, c'est pas plus que ça. Voilà. J'ai encore refait le coup. Et du coup, après, j'ai eu, après ça, j'ai eu trois ans de salariat. Donc, j'ai eu trois emplois en tant que responsable marketing digital, des super emplois. Vraiment, c'était génial. Mais par contre, je sentais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, peu à peu, j'ai senti ce besoin de liberté. Donc, je me suis lancée assez rapidement au bout de trois ans du coup. C'est génial. Et je suis là. Comment ? Ça fait deux ans que je suis entrepreneur, mais ça fait plus d'années que je suis dans le digital égo. Cool, cool. Merci, Isabelle, pour cette présentation. Écoute, attaquons LinkedIn qui est vraiment l'un des réseaux sociaux qui va exploser si ce n'est déjà fait en 2020. Déjà, dis-nous un peu pourquoi utiliser LinkedIn. C'est quoi les bénéfices ? C'est pour qui ? Et puis après, je crois que tu as trois tactiques à nous proposer. Oui. Alors, pourquoi LinkedIn ? Ce que je peux proposer, c'est un peu raconter l'histoire que j'ai eue, moi, avec LinkedIn parce que, justement, ça a été un peu l'élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je parle beaucoup, beaucoup de LinkedIn maintenant. Un peu partout, j'ai beaucoup de clients que j'accompagne sur ce sujet-là parce qu'en fait, du coup, donc, je me suis lancée, moi, dans… Donc, comme je racontais, je me suis lancée sur le marché du travail. Avant de me lancer sur le marché du travail, je me suis lancée sur un autre réseau. Ça s'appelait Twitter parce que je ne voulais pas chercher un emploi. Je ne voulais pas postuler à plein d'entreprises. Je n'avais pas envie de faire cette démarche-là parce que je ne suis pas faise avec ça. Et du coup, je m'étais dit je veux que les entreprises viennent à moi. C'est tout peut-être un petit peu… Voilà, j'avais envie d'établir une stratégie. Donc, j'étais déjà dans une stratégie d'inbound marketing, justement. Et donc, j'ai décidé d'aller sur Twitter. À l'époque, c'était Twitter. Et je me suis créée une communauté en neuf mois. Et au final, avant même d'arriver sur le marché du travail, du coup, ça m'a permis d'avoir plein de propositions d'emploi et des bonnes propositions. Je n'en revenais pas. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, les réseaux sociaux, ça apporte des vrais résultats. Donc, incroyable. Donc, Twitter m'a apporté énormément. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je savais que c'était l'indigne. Enfin, je le sentais du plus profond de mon être. Enfin, je savais que c'était l'indigne. Je disais où il fallait que je le sois parce que les entrepreneurs et les entreprises sont là-dessus, en fait, tout simplement. Et surtout, elles sont prêtes à entendre des services, en fait. Elles sont là aussi clairement, c'est là-bas où il faut aller. Donc, la question, c'était pourquoi ? C'est quoi les bénéfices ? C'est-à-dire, moi, je suis entrepreneur. Tu sais, un peu le côté je ne fais pas du Bitsubi, je ne cherche pas à recruter. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi, LinkedIn ? Oui, en fait, ça dépend de ta cible aussi. Pour moi, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ta cible est sur LinkedIn ? Alors déjà, si ta cible est une entreprise, à mon avis, il y a déjà de base. si tu vises des entreprises, si tu vises des entrepreneurs, c'est pareil, les entrepreneurs sont ultra à fond sur LinkedIn, donc il faut vraiment y aller. Pour les entreprises en B2C, ça peut être un petit peu différent, on peut se demander, on peut se poser la question et là, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de ta stratégie, de ce que tu veux. LinkedIn, c'est aussi hyper intéressant pour recruter. J'en ai pas encore parlé, mais évidemment, si on veut recruter des meilleurs talents, ça va être vraiment sur LinkedIn qu'on peut les trouver parce que les gens sont là en fait pour trouver un emploi. et pour moi, le plus gros avantage de LinkedIn vraiment, c'est, donc j'ai dit trouver des clients clairement, recruter des talents carrément pour se former aussi parce qu'on donne énormément de conseils sur LinkedIn, donc c'est celui d'aller gagner notre fil d'actualité pour se former sur plein de sujets, donc ça, c'est génial. Et le plus gros, je finis par le meilleur pour la fin, c'est se faire connaître en fait et se faire connaître et se faire reconnaître et se positionner en tant qu'expert et l'un des énormes avantages de LinkedIn et c'est pour ça qu'il faut vraiment y réfléchir, c'est que quand on publie, un jeu équivaut à un partage, c'est-à-dire que si un de mes abonnés va aimer ma publication, ça va se partager à son réseau. L'algorithme est plutôt cool comparé à l'algorithme de Facebook ou Instagram où l'algorithme est de plus en plus difficile donc quand on publie, c'est de plus en plus difficile d'être vu. Sur LinkedIn, à l'inverse, l'algorithme, il est super sympa et je pense que ça va durer un petit moment parce que comme c'est Microsoft derrière, je sais qu'ils vont être un peu plus blancs dans la modification de l'algorithme. Je le remarque, Facebook et Instagram sont très rapides, très efficaces et l'algorithme change très vite et ça peut devenir très violent. Alors que pour LinkedIn, au moins les choses n'ont plus en ce moment donc du coup, on peut se préparer et là, l'algorithme, il est génial. Donc clairement, à partir du moment où on commence à publier sur LinkedIn, on peut vite faire du bruit. Pour moi, c'est ça, LinkedIn. Génial. Alors, tu vas nous parler de publication mais je crois que pour commencer, tu aimerais nous parler du truc le plus basique, le plus simple pour trouver des clients à travers les messages directs, la messagerie. Tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste, comment ça marche si quelqu'un n'est jamais allé et puis comment s'y prendre ? Alors, j'ai plusieurs réponses qui me viennent en tête. La première raison, la première réponse, ce n'est pas une technique que j'utilise mais qui est proposée par d'autres personnes donc j'ai envie de la proposer aussi pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire mais sur LinkedIn, on peut par exemple aller en contact des gens, demander des personnes en contact directement et leur envoyer un petit message limité à 200 caractères et il y a beaucoup de personnes qui vont automatiser carrément ça, ils vont envoyer plein de demandes de contacts, etc. et de messages pour créer du lien et une fois que c'est fait que la personne a accepté, là, on engage la conversation et on peut commencer à prospecter. Donc, si vous avez un profil assez commercial et que vous savez faire ce genre de choses, n'hésitez pas parce que c'est une technique qui peut très bien fonctionner. À titre d'exemple, je sais que j'ai des concurrents, confrères qui font la même chose, qui vont cibler par exemple des clients de patrimoine, admettons, et ils vont leur proposer de les accompagner sur LinkedIn mais vraiment en direct et je sais que ça, ça fonctionne parce que du coup, les personnes n'ont pas l'habitude de recevoir des messages en direct mais ça peut marcher. Maintenant, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je trouve qu'en termes d'image, c'est trop commercial, c'est trop publicitaire et je n'ai pas envie de ça. Moi, je suis vraiment une fan de LinkedIn Marketing donc j'utilise énormément les messages mais pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui vont entrer en contact avec moi même si depuis le mois de décembre, c'est tout nouveau, depuis même pas un mois, j'ai décidé d'entrer en contact avec de nouvelles personnes et chose que je ne faisais jamais avant. Donc là, ça y est, j'ai commencé, je me suis dit pour entendre mon réseau quand même, ça peut être sympa et surtout, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off mais c'est vraiment aussi que la messagerie LinkedIn, c'est comme ma boîte mail mais en plus important encore maintenant. Vraiment, c'est toute ma prospection et là-dedans, tous les gens qui me contactent sont dans mes messages LinkedIn donc pour moi, je le vois plutôt comme ça les messages LinkedIn, c'est surtout avoir le réflexe de répondre à tous les messages et surtout d'engager de la conversation et de rester disponible et rester bienveillant à chaque fois. Du coup, alors même si toi, tu ne vas pas démarcher et faire de l'outbound marketing, j'ai envie de dire, les gens qui démarchent, toi ou que tu observes, c'est quoi les meilleures stratégies ? Admettons, voilà, il faut que je fasse du chiffre d'affaires cette semaine, je suis un peu en galère, je veux absolument contacter des gens, qu'est-ce que je leur dis ? Bonjour, voici ma page de vente, elle est achetée ? Ce serait quoi la bonne solution ? Moi justement, j'ai vu très… Alors moi, j'ençois énormément de messages sur LinkedIn de gens qui me ciblent et qui m'envoient des messages très publicitaires. Franchement, je vais être ultra honnête là, du coup, c'est le but. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve et en plus, en général, c'est mal ciblé. C'est agressif, je n'ai pas envie de sa formation en plus, je m'en fiche. Je veux exprès pour que les gens retiennent mais pour moi, il faut faire très attention avec ce type de message et vraiment, moi, ce que je préfère vraiment, c'est plutôt d'être en contact avec des personnes avec un petit message en disant par exemple « Bonjour, je te propose de rejoindre mon réseau parce que nous avons plein de contacts en commun et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'échanger et je mets aussi par exemple une petite phrase comme « Mon truc, c'est les réseaux sociaux et je vous partage plein de conseils donc n'hésitez pas à rejoindre mon réseau ». C'est juste quelque chose comme si je rencontrais la personne en vrai. Je n'ai pas la question en lui disant « Vas-y, va prendre ma formation. » Je n'ai plus tout mais je dirais « Salut, on se connaît, on connaît des gens en commun, est-ce que ça te dit qu'on échange ? » Je préfère vraiment parler très simplement et une fois que le dialogue est fait, du coup, moi, je le fais vraiment très naturellement mais j'engage la conversation. C'est même pas moi qui engage la conversation d'ailleurs, c'est souvent eux qui posent des questions mais il faut que tout se fasse naturellement. Par exemple, je vais voir une publication intéressante sur un prospect, ça pourrait être intéressant d'engager la conversation comme ça, de parler de son sujet à lui et puis peu à peu de lui proposer un petit peu ce que je fais mais moi, je ne propose jamais ce que je fais en fait. Je fais tout justement. Quand on dit « Business Marketing, c'est la pêche » comme si on faisait de la pêche, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je donne beaucoup de contenu, je donne beaucoup de conseils et c'est pareil avec des messages privés, je vais donner beaucoup de conseils mais je n'attends pas grand-chose en retour en final. Les gens viennent à moi naturellement parce que justement, je donne des conseils naturellement. Ils pensent plutôt à jouer fine comme ça. C'est vraiment ça pour venir sur LinkedIn. Je pense que tu as un peu tout dit quand tu as dit que c'était un peu comme dans la vie réelle parce qu'en fait, voilà, c'est entamer la discussion, la relation, écouter la personne plutôt que d'essayer de vendre parce que surtout qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, vous allez être catalogués comme ces commerciaux-là. Ok, top. Exactement. Il faut éviter. Top. Merci. Alors, parlons d'inbound marketing. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Qu'est-ce que toi, tu as fait ? Qui a marché ? Dis-nous tout. Donc, j'imagine que tu penses aux publications notamment. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, à la base, j'étais arrivée sur LinkedIn il y a quelques temps déjà mais je ne publiais jamais. Comme ça, j'ai pu voir l'évolution vraiment de quand on ne publie pas et quand on publie. Quand je publiais, ça se passait bien mais mon réseau n'évoluait pas plus que ça. J'avais pas plus d'opportunités que ça. D'ailleurs, j'avais quasiment pas d'opportunités. Si j'en avais, c'est parce que mon profil était très travaillé. Donc, du coup, j'étais bien référencée mais c'est tout. C'était, voilà, ça se stabilait. Et à partir du jour où j'ai commencé à publier, là, c'est devenu intéressant du coup. Où j'ai commencé notamment à raconter mon métier, à raconter ce que je faisais, à raconter les coulisses en fait de mon métier et j'ai aussi commencé à publier des conseils aussi sous forme de publication. Je partage aussi l'actualité. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça où je me positionne en tant qu'expert et en même temps, je raconte un petit peu ma vie en tant qu'entrepreneur pour montrer ce que je fais en fait, vraiment à quoi ça sert mon métier. Et depuis que je fais ça, ça n'a rien à voir. Les résultats n'ont rien à voir. Là, maintenant, je râle en fait. Les gens rigolent dans mon entourage parce que je râle, parce que j'arrive, il se passe trop de choses pour moi sur LinkedIn et je n'arrive plus à gérer la code de messagerie. Quand tu dis raconter ton métier sous forme de texte, ça ressemble à quoi pour qu'on comprenne mieux ce que tu veux dire ? Alors, plusieurs choses. Par exemple, admettons, j'ai fait une formation cette semaine pour une agence publicitaire, une grosse agence publicitaire. Je ne vais pas hésiter à prendre une petite photo pendant ma formation et à en faire une publication ce soir en disant aujourd'hui, j'ai fait ça. Mes objectifs de la formation, c'était ça. C'était super intéressant. Ça m'a apporté aussi plein de choses, le fait de faire une formation et pour eux, ça leur a apporté ça, ça, ça. Et on a traité de ce sujet-là. Et j'ai une photo pour vraiment que ça parle parce que les photos sur LinkedIn, en fait, les gens veulent voir vraiment de l'humain sur LinkedIn. Ils ne veulent pas voir des choses corporelles et tout, on s'en fiche. Donc, il faut vraiment aller dans du direct. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose que je peux raconter. Donc, l'émission que je fais, je peux aussi raconter, par exemple, si jamais je reviens à un événement, comme par exemple là au TEDx, la prochaine mois, je le raconte aussi sur LinkedIn. Donc, dès que je vais faire un événement, je vais en parler aussi. Et avant, quand je n'étais pas invitée pour être intervenante à des événements, ce n'est pas grave, je pouvais au moins raconter quand j'allais à des événements en public aussi. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si, par exemple, vous allez à un salon, le soir, vous rentrez chez vous et vous faites un petit résumé de ce que vous avez appris avec une photo du salon et hop, vous le publiez, ça va se faire à plein de gens, à toutes les personnes qui n'ont pas été voir le salon. Donc, vraiment, moi, je le vois comme ça. C'est raconter notre quotidien et surtout notre métier parce que, pour moi, c'est ça l'intérêt de LinkedIn, c'est que je trouve que, surtout dans le B2B et dans les métiers de l'entreprise, on ne comprend rien de ce qu'on fait en général. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que fait un manager dans une entreprise de grande distribution, qu'est-ce qu'il fait de ses journées exactement, quelles sont ses tâches, ses missions, je ne sais pas. Et pour tout, par exemple, je te donne un exemple complètement hasard, mais dans un conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il fait quand il se lève le matin ? Quelles sont ses missions ? Je ne sais pas non plus. Et je pense que LinkedIn, ça peut être hyper intéressant si tout le monde faisait ça. C'est juste, on racontait nos métiers. Et même dans d'autres secteurs, il y a une infirmière qui se fait connaître de plus en plus sur LinkedIn qui a atteint, je crois, les plus de 100 000 abonnés, enfin vraiment, elle est représentante maintenant des infirmières en France sur LinkedIn. Et même si c'est hyper intéressant, en fait, on a envie de savoir ce que font les gens. C'est un peu une chose d'imagie, je ne sais pas si. En fait, c'est comme ça qu'on gagne aussi la confiance des gens et c'est comme ça aussi que les gens veulent travailler avec nous. Je veux dire, moi, si j'étais agent immobilier, j'appliquerais ta technique parce que tu sais, la méfiance qu'on a envers les agents immobiliers, c'est parce que c'est opaque. On ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est ça, mais exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est clair, si on pouvait faire le lien en termes de stratégie, le but du jeu, c'est vraiment d'inspirer confiance. Moi, mon objectif, c'est juste ça, c'est que les gens me connaissent, puissent savoir un petit peu qui je suis et qu'ils me considèrent limite comme une garçon qu'ils connaissent. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que, c'était sur un autre réseau mais sur LinkedIn, ça peut être exactement pareil, j'ai appris qu'une responsable d'une très, très grosse entreprise multinationale à Nantes m'a contactée parce qu'elle me suit sur les réseaux depuis 2-3 mois et en fait, elle a l'impression de me connaître du coup, tu vois, et c'est drôle et du coup, elle a confiance en moi juste parce que, elle a vu ce que je faisais, elle a vu ce que je faisais de mes journées, elle a vu que ça donnait du résultat, elle a vu surtout que je n'arrêtais pas de travailler, que je faisais plein de choses, voilà. Donc du coup, ça lui a inspiré confiance, tout ça. C'est aussi comme ça que moi, je t'ai connu et que j'ai fait appel à toi, je ne te connaissais pas avant les réseaux sociaux et je trouvais que ton angle, elle était hyper intéressante, que tu étais très authentique, que tu n'essayais pas de paraître, voilà, et en même temps, ça te valorisait, mais voilà, tu es chroniqueuse BFM business, tu ne vas pas le cacher non plus, ce serait ridicule. Qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un qui est en mode, tu sais, l'objection, ouais, mais moi, je n'aime pas raconter ma vie, je ne suis plus digue, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas comme Isabelle, qu'est-ce que tu lui dirais ? J'adore ces challenges-là. J'accompagne les clients, j'en ai tout le temps au début qui me disent mais moi, jamais je ne ferai ça, jamais, jamais je ne ferai de la vidéo, parce qu'on parlera de vidéo tout à l'heure, jamais je ne ferai de la vidéo, jamais je ne raconterai ma vie sur LinkedIn ou mon métier, jamais je ne ferai ça et deux semaines après, ils sont par fond, ils ne sont pas, ils sont genre, ils sont plus à fond que moi limite, ils prennent de l'avance, on peut être hyper frileux et en fait, il faut juste trouver le bon positionnement et il faut surtout trouver un objectif et une motivation parce que si vous n'êtes pas motivé, c'est clair, vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas y aller. Par contre, je suis sûre qu'en travaillant sur votre raison d'être, sur la raison pour laquelle vous faites ce métier, la raison pour laquelle vous vous lévez ce matin, la raison pour laquelle vous avez envie d'aider telle ou telle personne, là, on va trouver plein d'idées de sujets et ça va vous éclater de le faire parce que c'est quelque chose qui vous passionnera et donc naturellement, vous commencerez à parler de votre métier. Ça se fera naturellement en fait. Ça se fait petit à petit mais avec un angle qui nous plaît aussi. C'est vraiment ça, il faut le voir aussi comme ça. Moi, par exemple, mon angle qui m'éclate, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat aussi en tant que femme, ça c'est quelque chose qui me passionne et c'est un sujet qui me prend au tri. Et donc du coup, clairement, quand on regarde aussi ma stratégie en ligne, il y a ce côté-là aussi. C'est-à-dire que dans mes publications, je raconte vraiment mon quotidien mais en tant qu'entrepreneur. Et donc via ça, je raconte aussi mon métier, je raconte, je donne des conseils, je donne plein de choses mais mon angle, c'est ça aussi. C'est montrer qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, que tout est possible, etc. Donc c'est pareil pour vous. Il faut juste trouver un angle d'attaque et quelque chose qui vous passionne vraiment et là, ça va aller tout simplement en fait. C'est là où, encore une fois, la passion a son rôle parce qu'effectivement, on ne peut pas se forcer si on n'aime pas ce qu'on fait. Là, effectivement, si tu n'aimes pas ton métier et qu'on te demande de raconter ton métier, là, ça devient effectivement un peu plus complexe. Mais si les gens qui sont à ce sommet, c'est des gens passionnés qui ont envie, qui ont envie de partager, donc je pense que ce n'est pas leur cas. Je profite, petite parenthèse, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, page perso ou page pro ? Parce que comme sur Facebook, pour ceux qui ne savent pas, on peut créer une page pro, une page entreprise. Donc, si tu peux nous en dire deux mots. Merci pour la question. En effet, il y a les profils personnels. D'ailleurs, c'est un autre nom comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Les profils en tant que personne et les pages en tant qu'entreprise. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, quand on arrive sur LinkedIn, on est obligé de créer un profil LinkedIn. On se positionne en tant que personne et ensuite, on peut créer des pages entreprise en fonction de toutes les entreprises qu'on a. ou si on n'en a qu'une, on en crée une. Donc, du coup, mon avis là-dessus, c'est que, alors, si vous êtes indépendant, moi, j'ai tendance à dire, franchement, concentrez-vous sur votre profil. Moi, par exemple, j'ai une page qui s'appelle au nom de mon entreprise mais que je ne mets jamais en avant. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous connaissez le nom de mon entreprise. Je préfère vraiment mettre mon nom en avant. Je trouve que ça a beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus d'impact. Donc, ça, c'est la première chose que je fais quand je travaille avec des indépendants, par exemple. Alors, la page, on va la mettre un petit peu de côté parce que les gens nous écoutent moins quand on partage en tant qu'entreprise. Ils vont beaucoup plus nous écouter quand on partage quelque chose en tant que personne. C'est comme dans la vie réelle, en fait. Tu vas beaucoup plus écouter une personne pour plus faire confiance en lui plutôt qu'une marque qui va te délivrer un message parce que la marque, tu as peur que tu envoies de la publicité tout le temps. Pour moi, il faut vraiment plutôt privilégier les profils. Et si vous êtes une grosse entreprise avec plein de salariés, c'est important d'avoir les deux. C'est-à-dire d'avoir une page entreprise où là, vous allez délivrer des messages et travailler votre positionnement de marque en tant qu'entreprise, partager les équipes, les photos d'équipe, etc. Et en même temps, motiver les salariés à se lancer sur LinkedIn avec des profils et le chef d'entreprise aussi, encore mieux. Et comme ça, du coup, là, c'est vraiment la méthode la plus efficace. Vous avez une page et en plus, vous avez une petite armée de salariés qui va aussi parler de la marque naturellement sur les réseaux. Donc, voilà, c'est deux choses différentes si on est indépendant, on va dire, ou alors si on est une autre chose. C'est super intéressant et d'ailleurs, tout à l'heure, tu commençais à parler un peu de marque personnelle, de branding personnel. J'imagine qu'on a le même avis. Quelles photos les gens doivent mettre sur leur profil ? Parce qu'on voit de tout et de tout. Oh là oui ! Souvent, je donne un exemple qui me fait rire peut-être un jeu qui finira par arriver sur une vidéo sur un de mes cours ou une de mes formations de conférences et il va se dire « Oups, c'est moi ! » J'ai vu un directeur général d'un grand groupe au niveau national dans une, je ne peux pas dire trop parce que c'est plus après c'est grillé, mais dans un secteur d'activité très strict, très sérieux. On prenait un secteur d'activité très sérieux et sur sa photo de profil on le voit avec un verre de champagne à la main avec la chemise à moitié ouverte la photo est un peu floue en plus donc on se demande ce qu'il se passe ça non par exemple on se dit mais ce n'est pas possible non ! Pour un peu voir la photo de profil déjà elle doit être ça là on doit vraiment bien voir votre visage il ne faut pas se comprendre des photos loin c'est vraiment le but du jeu c'est qu'on voit bien votre visage et que ce soit professionnel donc habillez-vous de manière professionnelle ça ne veut pas dire forcément mettre un costume ou une veste mais juste pas se mettre en pyjama pas se mettre en maillot de bain déjà c'est pas mal et puis surtout avoir un fond neutre derrière et encore mieux si on veut vraiment faire bien les choses pour moi il faut vraiment passer par là c'est avoir une bonne lumière donc soit vous avez un spot lumière encore mieux ou alors vous mettez face à une fenêtre tout simplement avec un mur blanc derrière vous trouvez une fenêtre avec un mur blanc derrière et vous prenez la photo comme ça et surtout une photo nette et récente et là franchement déjà vous avez à peu près tout rempli il ne faut pas moi souvent mes photos de profil lindin je ne les aime pas forcément beaucoup c'est pas là où je veux être la plus jolie mais c'est plutôt une photo sérieuse en fait qui va inspirer la confiance et où vraiment on me reconnait on sait que c'est moi je préfère vraiment que ça soit comme ça ouais cool cool génial et puis c'était évident je pense pour toi mais il y a trop de gens qui ne mettent pas de photos ou qui mettent des logos et ça c'est juste ça c'est juste ça c'est juste quoi moi je refuse des demandes de contact à cause de ça je veux dire si tu ne fais même pas l'effort de mettre une photo je n'ai pas envie d'avoir dans mes contacts quoi exactement pareil et quand on me dit oui mais c'est comme sur le CV je n'ai pas envie qu'on me choisisse pour ma photo et tout je dis mais non en fait sur un réseau social il faut jouer le jeu et surtout les gens ont besoin d'avoir confiance en la personne on se remet dans la vie réelle c'est comme si une personne arrivait avec une grande cagoule et elle disait bonjour vous voulez rejoindre mon réseau ben non on l'a fait j'ai envie de voir sa tête ouais ouais c'est clair c'est clair moi je pousse le truc un peu plus loin tu vois mais en même temps je l'assume complètement moi sur ma carte de visite il y a ma photo je veux dire combien de cartes de visite tu prends avec toi tu dis bon ok consultant marketing ok consultant ok un autre un autre bon au bout d'un mois tu as envie de te souvenir de la tête s'il ne s'agit pas d'être beau ou de ne pas être beau ouais c'est juste se rappeler mais tu fais bien de faire ça d'ailleurs j'aimerais bien le faire pour les cartes de visite aussi ça me fait penser à ça je trouve que c'est bien de laisser une trace c'est tout simplement pour qu'on se rappelle en fait tout simplement la tête de la personne et on retient beaucoup de lui comme ça en fait et on tient beaucoup plus confiance donc absolument mettre une photo et oui surtout pas un logo surtout pas un logo dans la photo de profil bon jamais 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 merci pour ce rappel bah passons maintenant aux photos animées et aux vidéos je crois que tu veux nous parler de vidéos alors ça c'est un point important ça me vient encore alors pour moi c'était une autre étape c'est à dire j'ai commencé à publier quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat donc officiellement à temps plein je me suis lancée le 1er janvier 2018 et pendant on va dire de janvier à juillet donc à peu près 6 mois j'ai publié simplement publié et déjà ça me donnait de beaux résultats c'était super chouette mais il y a un truc moi qui m'éclate c'est la vidéo donc j'avais vraiment vraiment envie de faire de la vidéo et donc en juillet je les ai lancées j'en ai lancé 4 vidéos donc une ou deux semaines en fait ça a duré tout l'été cette histoire et donc j'ai décidé de faire 4 vidéos sur des sujets très concrets c'était par exemple comment trouver des clients grâce à Instagram comment trouver des clients grâce à LinkedIn comment trouver des clients ou alors non d'ailleurs plus précisément c'était pourquoi pourquoi aller sur Instagram en tant qu'entreprise pourquoi aller sur LinkedIn en tant qu'entreprise c'était vraiment pourquoi pour moi c'était la première question que les entrepreneurs se posent et donc j'ai fait j'ai sorti une première vidéo comme ça donc c'était en c'était début et d'ailleurs je me suis dit mais c'est pas du tout la bonne période quand en juillet les gens ils ont pas envie d'être LinkedIn et tout mais je me suis dit c'est pas grave de toute façon c'est le seul moment où t'as le temps donc bah vas-y fais-le quand même et donc j'ai sorti ma première vidéo et en fait elle a fait à peu près 60 000 vues en 2-3 jours ça a été fou alors je m'attendais pas surtout que quand je l'ai publié je m'étais dit elle est pas parfaite mais c'est pas grave personne n'a verra de toute façon donc allez on y va personne n'y va et ben attention il faut faire attention parce que c'est vrai qu'un j'aime et qu'il voit un partage faut pas oublier ça énorme 60 000 un stade de foot quoi ouais oui et puis pire encore c'est que j'ai lancé ma deuxième vidéo une semaine après ou 10 jours après et ça a fait la même chose donc au final en 2 vidéos mes 2 premières elles ont fait en tous plus de 120 vues je crois enfin c'était complètement fou alors quand j'ai LinkedIn a explosé en explosion je ne comptais plus rien je recevais c'est pas des centaines et des centaines de demandes d'habitation par jour vraiment c'était très intense et c'était beaucoup plus loin c'est-à-dire vraiment c'était pas simplement des demandes de mise en contact ça a été des vrais prospects donc là je me suis retrouvée avec plein de prospects des prospects très très qualifiés c'était des gens en gros qui étaient prêts à signer c'était tout donné enfin vraiment je les avais une fois au téléphone et c'était ok juste 10 minutes enfin voilà ça allait très très vite donc je me suis dit wow la puissance de la vidéo sur LinkedIn donc c'est des petites vidéos qui duraient enfin petites elles duraient 10 minutes quand même c'était assez long pour des vidéos sur les réseaux sociaux mais je voulais je voulais parler je voulais donner des vrais conseils et qu'est-ce que je voulais dire par là c'est que ça m'a apporté énormément le fait de faire des vidéos et par exemple je fais le lien avec BFM Business mais moi je ne connais personne à BFM Business à la base je ne connaissais personne dans ce milieu-là et donc s'ils m'ont trouvé c'est seulement enfin c'est seulement c'est grâce à LinkedIn c'est grâce à mes vidéos sur LinkedIn ça arrivait sous les yeux en fait du responsable digital de l'époque et ils cherchaient quelqu'un ils cherchaient une personne comme moi finalement donc ça s'est fait comme ça mais comme quoi c'est des vidéos en fait qui m'ont apporté ça et pour aller encore plus loin juste avec 4 vidéos j'ai eu des clients pendant 6 mois sans prospecter enfin voilà sans prospecter c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais je n'ai jamais eu à prospecter depuis que je me suis lancée je n'ai jamais été vers quelqu'un ou une entreprise en lui disant je propose ça c'est toujours pour le sens que les entreprises viennent à moi naturellement et les vidéos disons que ça fait c'est comme si on appuie sur l'accélérateur à fond on passe la cinquième d'un coup on est en roulant tranquillement deuxième, troisième et tout d'un coup on passe la cinquième avec la vidéo c'est pour moi c'est vraiment comme ça c'est parce que pour le moment très peu de gens publient de vidéos aussi sur LinkedIn est-ce que tu penses que c'est à cause de ça ? ouais ouais alors il y en a de plus en plus parce que c'est les gens commencent à comprendre mais oui ils sont quand même globalement très frileux avec la vidéo et je peux comprendre c'est vrai que enfin c'est quelque chose au moins c'est quelque chose qui me passionne j'adore faire ça j'adore tourner j'adore monter donc forcément ça aide mais là je travaille avec des clients qui sont pas du tout à l'aise à la base pas du tout mais vraiment pas du tout et ils se lancent quand même ils y arrivent ils sont en train de multiplier leur chiffre leur nombre de vues et tout ça explose simplement parce que ils font simplement des vidéos avec leur téléphone et avec un petit micro cravate ils ont acheté 30 euros sur Amazon par exemple mais voilà qu'on a vraiment pas cher et puis on se filme comme ça et au moins ça fait vivre en fait et pour moi c'est ça l'intérêt de l'Indeed c'est qu'en ce moment ça reste quand même très corporate il y a beaucoup d'entreprises et elles savent pas trop comment parler donc elles parlent de manière très corporate c'est vraiment le mot très lisse et plus on va être authentique plus on va montrer qui on est donc en vidéo c'est génial mais en général on a du mal à ce qu'on est en vidéo donc plus on va montrer qui on est plus on va inspirer confiance plus ça va marcher en fait les gens ne demandent que ça aujourd'hui génial quelques erreurs de débutants ou d'astuces à nous donner sur la vidéo pour aider quelqu'un à se lancer justement ouais bah ouais alors déjà j'ai plein d'idées déjà en termes de technique vraiment au moins une qualité d'image sympa donc prenez votre un smartphone si vous en avez un faut qu'il y ait quand même une qualité d'image nette quoi et intéressante faut pas que ce soit pixelisé etc et si vous avez pas de spot lumière c'est pareil mettez vous face à une fenêtre pour qu'on vous voit bien mais vraiment ça c'est hyper important le nombre de vidéos que je vois dans la pénombre faut arrêter quoi mais c'est dommage quoi vraiment essayer maintenant on a des smartphones qui donnent une meilleure qualité que la webcam donc vraiment prenez votre téléphone achetez vous peut-être un petit pied un pied ça coûte rien maintenant sur sur internet vraiment il y en a plein à 10 euros enfin voilà vous pouvez lui faire plaisir et vous le positionnez vraiment face à une fenêtre vous positionnez je sais pas un petit bureau face à une table et vous parlez vraiment comme ça déjà et surtout le son aussi c'est important donc essayez de prendre un micro cravate achetez au moins un petit quelque chose que vous allez brancher à votre téléphone donc au final c'est quasiment rien si vous avez aucun budget vous prenez votre téléphone vous prenez un petit pied qui coûte vraiment pas cher un petit micro cravate et vraiment pour 40 euros vous êtes déjà équipé et au moins la qualité sera bien et ça ça fait du bien on a besoin de ça et puis après la vidéo en gros la clé c'est qu'il faut se lancer il faut pas avoir peur moi la première fois que je me suis filmée mais j'avais honte de moi c'était horrible je l'ai montré à mon compagnon qui m'a dit mais non mais c'est bien en fait vas-y mais pour moi je me supportais pas et on passe tous par là moi je supportais pas ma voix je me supportais pas de me voir et on est tous pareils c'est sûr qu'on est la même chose moi j'ai mon épouse quelquefois à la maison qui regarde ma vidéo parce qu'elle voit qu'il y a une nouvelle vidéo et quand elle le met je supporte pas je pars je change de PS je lui dis regarde ça plus tard alors que des vidéos j'en ai fait 400, 500 des épisodes de podcast et après c'est quoi c'est pas je supporte pas parce que j'ai pas confiance en moi même si au début c'était un peu ça mais c'est juste que c'est pas ma voix parce qu'on entend pas la même chose quand on parle que quand quelqu'un d'autre nous entend en fait et quand on s'entend comme ça c'est très étrange je dis ouais c'est génial est-ce que t'aurais un conseil nous donner sur aussi le profil comment optimiser son profil mettre une bonne bio ce serait quoi les petites astuces que t'aurais pour nous bah la première clé qui est pas des moindres c'est déjà de le remplir ce profil c'est vraiment le prendre toutes les étapes et tout remplir se forcer à le faire donc le résumé écrivez un résumé parce que j'en vois beaucoup qui fuient face au résumé là ils remplissent tout bien c'est vrai que les expériences on les a c'est cool mais il manque le résumé donc le résumé pour moi c'est la base c'est là en fait on va voir qui vous êtes vraiment c'est là on va voir vous allez pouvoir plus raconter qui vous êtes donc écrivez un résumé racontez votre parcours en fait c'est juste ça que vous racontez votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui vos missions donc c'est pas très compliqué en soi ça peut se faire assez vite donc ça c'est un point extrêmement important et puis bien sûr mettre des photos une photo de profil et une photo de couverture c'est la base et ensuite on détaille l'expérience et voilà et vraiment au moins mais remplissez tout un maximum et la meilleure clé que je peux vous donner aussi c'est vraiment d'aller voir d'autres profils en fait il n'y a pas de secret pour tout ça aller voir d'autres profils et il y en a vous allez voir qui sont hyper inspirants et qui peuvent être hyper intéressants pour s'inspirer justement génial génial il y a aussi une fonction qui est assez sympa et propre à LinkedIn c'est les recommandations par exemple je peux te recommander et dire Isabelle est top elle sait faire ci elle sait faire ça on a travaillé dans ça comment toi tu utilises cette fonctionnalité en quoi elle est pertinente ? pour moi elle est ultra pertinente cette fonctionnalité parce que justement c'est enfin pour moi c'est la partie qui va permettre de convaincre et de convertir en fait c'est la dernière étape les personnes ont entendu parler de vous c'est bien mais ils ont besoin d'une dernière étape pour être rassurés donc moi je n'hésite pas j'ai pas mal de recommandations aujourd'hui c'est pour toi que j'aille juste faire quelque chose je reviens vas-y pendant ce temps-là vas-y t'inquiète pendant ce temps-là moi je me mets comme rappel de changer mon résumé parce qu'effectivement je ne l'ai pas mis à jour depuis longtemps et je vais le faire je vais le faire parce qu'effectivement tu n'y penses plus alors qu'en fait ton actus elle change toi je ne sais pas à quelle fréquence tu changes ton résumé mais moi idéalement il faudrait que tous les mois je le change voilà c'est ce que j'allais dire une fois par mois c'est bien faire un vrai point vraiment là-dessus ça va être une bonne idée et vraiment je reviens sur la partie recommandations mais pour moi il faut absolument passer par là aussi moi je n'hésite pas à demander je t'ai une conférence une formation et ensuite je vais leur envoyer un mail en disant n'hésitez pas si ça vous a plu je suis entrepreneur ça me plairait que vous motivez une recommandation ça boosterait mon profit et vraiment il ne faut pas hésiter à juste envoyer ça je ne le fais qu'une fois je n'insiste pas le but du jeu c'est surtout pas les forcer mais voilà je leur dis que c'est beau mais ils peuvent qu'il y a une recommandation et pour moi il faut oser le faire parce que c'est ultra précieux et d'ailleurs je n'hésite pas à les réutiliser ça peut vous motiver moi je les mets sur mon site par exemple voilà c'est ça c'est des recommandations officielles il y a un vrai profil derrière donc c'est vérifié pour moi ça a une vraie valeur c'est énorme c'est énorme merci beaucoup Isabelle tu nous as donné plein de conseils maintenant quelqu'un qui débute ou qui veut faire ça sérieusement qui aimerait travailler avec toi comment elle pourrait avancer avec toi je crois que tu nous prépares une formation prochainement tu peux nous en dire un peu plus exactement donc en fait je prépare là en ce moment une formation en ligne donc moi je propose de l'accompagnement et des formations en direct de toute façon donc si jamais vous êtes intéressé par ça c'est possible aussi mais là je ne vous cache pas que mon planning commence à être très chargé donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une formation en ligne et je vais tout donner en fait là dedans le but du jeu c'est justement pouvoir la proposer à tout le monde parce que là mon temps n'est pas malheureusement extensible donc voilà le but du jeu c'est que je vais tout donner donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit encart sur mon site internet que je vais laisser on va dire un mois je vais laisser un mois sur mon site internet et vous pourrez remplir sur la page principale mon site c'est unefemmedigitale.com et vous pourrez vous inscrire directement sur la liste d'attente justement de la formation en ligne comme ça je vous tiendrai au courant par mail de la sortie de la formation vous pourrez bénéficier aussi d'un code promo de lancement donc vraiment pour moi c'est le meilleur moyen donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par cette formation en ligne vraiment je vais tout donner et puis surtout aussi rejoignez-moi sur LinkedIn pour moi c'est la meilleure méthode aussi si vous voulez il ne faut pas hésiter je vais mettre le lien vers ton LinkedIn en bas et vers une femme digitale merci Isabelle alors tu as souligné tout à l'heure que l'entrepreneuriat féminin était une thématique qui t'intéressait j'ai envie je propose ça à tous les intervenants de donner un mot pour terminer mais est-ce que tu as envie de t'adresser spécifiquement aux femmes qui nous écoutent ou pas ce serait quoi ton mot de la fin pour les femmes entrepreneurs lancez-vous c'est ça que je dirais non mais bon il ne faut pas hésiter à se lancer il ne faut pas il faut avoir confiance aussi parce que ce que je remarque c'est que les femmes entrepreneurs en général elles ont moins confiance elles ont tendance à se sous-estimer alors pourquoi on pourra faire une étude psychologique de la société parce que ça s'explique de plein de manières mais pour moi il faut vraiment oser et croire en soi et surtout ne surtout pas se cacher derrière justement le fait que je suis une femme donc du coup non non au contraire une femme donc vas-y fonce au contraire il y a plein de places pour toi on manque de femmes partout dans le digital on manque tellement j'en ai marre de donner des conférences moi à des séminaires on est 90% d'hommes donc il faut vraiment se lancer oser prendre confiance en soi et surtout ne pas hésiter à aussi aller sur le devant de la scène je suis sûre vous avez plein de à dire donc moi je veux vous voir en conférence je veux vous voir sur internet sur youtube voilà il ne faut pas hésiter à se montrer et sur LinkedIn notamment ne pas hésiter aussi à se montrer et à se reconnaître ce serait le mot de la fin merci beaucoup Isabelle c'était hyper précieux merci pour tous les conseils que tu nous as donnés rejoignez Isabelle sur LinkedIn et sur la liste d'attente pour accéder à sa formation je te remercie une dernière fois pour ton temps et à très bientôt Isabelle à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?